Bonjour, je m'appelle Rachel Ladon, je suis actuellement stagiaire postdoctorale à l'Université de Sherbrooke et à l'Université de Paris-Nanterre. Je signe dans le collectif « Délimiter la création » un article intitulé « Pour une histoire culturelle de la presse jaune, liberté de presse, censure et humour dans les années 50 au Québec ». C'est un texte qui est issu de recherches effectuées lors de mon premier stage postdoctoral au sein du laboratoire « L'art en procès » sous la direction de Mathilde Barabard. Dans ce texte, je me fonde sur les travaux pionniers de Viviane Lamasté, de Bostra aussi, de Pierre Hébert sur la censure, et je cherche à interroger les effets poétiques et matériels des différentes réglementations qui ont touché la presse jaune. Dans les années 50, c'est des années où on va chercher à encadrer la production, la diffusion et la circulation de la presse jaune. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans une perspective littéraire, c'est d'aller voir dans les journaux qu'est-ce qu'on y trouve, quel type de contenu, d'image, de discours, et aussi de voir si ces objets-là, donc ces revues, ces journaux, ont intégré et joué avec la réglementation pour essayer de la contourner. C'est de voir s'il y avait des traces vraiment discursives, littéraires, poétiques et matérielles au sein des revues et journaux qui font l'objet de réglementation. Donc, dans l'article, l'article va comme en deux temps. Donc, d'une part, je cherche à faire une sorte de synthèse de cette réglementation-là, à partir des travaux dont je vous ai parlé, et d'autre part, j'analyse quatre journaux de bande dessinée grivoise des années 50, soit « Fou rire », « Le fou rire », « Riraton » et « Le riraton nouveau ». Donc, c'est vraiment, j'essaie de proposer quelques hypothèses, justement, sur les effets concrets de cette réglementation sur la presse jaune. Et dans l'article, j'essaie aussi de donner à voir, parce que je suis allée dépouiller plusieurs revues et journaux conservés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, l'article cherche aussi à donner à voir à la fois la variété de cette presse jaune-là. Donc, on peut voir la couverture à l'intérieur de l'ET Box, par exemple, les Santé et Force, qui sont des magazines qui concernent le culturisme, le sport. J'évoque aussi l'Allopolis, fondé en 1953, qui fait son miel des actualités judiciaires. Donc, l'article aussi met en lumière, je pense, la grande variété, la grande diversité de ce qu'on entend, de ce qui est englobé par le Saint-Agne ou le Trajeune. Donc, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne lecture de l'article et du collectif. Merci. 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 Merci.